et bonjour à tous c'est dairo aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo traitant de la tech une question a souvent été posée et c'était est-ce qu'on peut jouer sur un mac et là beaucoup de gens disent non c'est pas possible apple mac c'est pas fait pour jouer etc vraiment tu peux pas jouer sur un mac et bien je vais vous prouver que ces allégations sont totalement fausses on peut jouer sur un mac mais pas sur tous les mac effectivement ils ont pas tous la puissance requise mais c'est vrai qu'un mac n'a pas n'est pas conçu à la base pour être une machine gaming ça c'est il faut il faut mettre un point dessus c'est clair et net ça c'est pas le but si vous voulez seulement faire du jeu vidéo allez vous achetez tout simplement un pc quoi un pc gamer un mac c'est pas fait pour ça par contre si vous êtes attaché à l'univers de mac os ou de os x que vous voulez travailler sur ce système là il est totalement possible d'y jouer il existe plein de solutions aussi en ce sens de chaque appareil mac pour avoir windows installé dessus tout simplement car il est possible dans les mac d'avoir le système mac os et le système windows donc vous pouvez jouer aux jeux vidéo même s'ils sont pas disponibles sur mac os vous pouvez y jouer si vous vous installez windows justement sur la machine après toutes les machines sont pas faites pour jouer ça c'est clair donc on va déjà s'intéresser aux machines avec lesquelles on peut jouer pour ça il faut regarder plusieurs choses tout d'abord il faut regarder le processeur est ce qu'il est un processeur assez puissant pour jouer la carte graphique la ram et le stockage grosso modo c'est ce qu'on doit regarder de principal donc tout d'abord on va enlever direct plein ordinateur on va tous les voir et à ils sont là le macbook le macbook air le mac mini vous les bannissez tout de suite vous ne pouvez pas jouer avec ces machines elles sont pas faites pour ça le macbook et le macbook air n'ont pas assez de puissance le mac mini un processeur très puissant mais une carte graphique un chipsé graphique à la ramasse le mac pro vous pourrez jouer mais je vous conseille absolument pas parce que c'est une machine qui date de 2013 donc les composants sont extrêmement vieux ça ne vaut pas la peine il reste donc plus que les macbook pro les imac et les imac pro mais encore dans chacun une de ces gammes elle s'équivote pas tous et on peut pas tous avec on peut pas avec chacune de ces machines bien joué aux jeux vidéo donc on va commencer par le cas tout simplement premier cas du macbook pro le macbook pro est décliné en deux versions le 13 pouces et le 15 pouces le 13 pouces ayant moins de place et informe facteur plus petit il est bien entendu moins puissant et du coup je ne vous le conseille pas forcément pour jouer aux jeux vidéo mon fait mon conseil presque même pas tout simplement car il manquera de puissance graphique il est très bon dans tous les autres domaines parce qu'il possède d'un processeur tout d'abord soit dual core soit quad core déjà tout simplement le premier modèle 13 pouces sans un touch bar vous pouvez déjà le bannir déjà parce qu'il possède pour jouer aux jeux vidéo il est trop à la ramasse il possède qu'un processeur dual core avec 4 threads donc voilà pour jouer aux jeux vidéo c'est plus qu'il y a de conseiller quoi c'est vraiment le minimum et par contre le modèle avec la touch bar il a justement des processeurs 4 coeurs qui là sont du coup très très bon et qui font bien le travail le souci c'est qu'ils ont des parties graphiques qui ne tiennent pas la route et une telle risque plus graphique 640 ou 655 vous permettront au mieux de jouer à fortnite en résolution basse donc en 720p en résolution basse moyenne un peu plus de 40 60 fps c'est tout ce que vous pourriez faire avec après si vous voulez quand même partir sur le form factor c'est quand même des très bonnes machines il faut le dire ils ont quand même embarqué 8 giga de ram ce qui est le minimum pour jouer soit 128 jusqu'à 512 giga de cscd donc un stockage extrêmement rapide mais après vraiment ces machines vous si vous prenez vous voulez un mac portable et que vous voulez vraiment form factor pour outils pour jouer un minimum et vraiment un minimum aux jeux vidéo c'est ce 13 pouces mais vous jouerez pratiquement aucun jeu récent donc vraiment si vous avez un peu d'argent à mettre prenez un 15 pouces direct je vous conseille donc maintenant on va s'attaquer aux 15 pouces alors quelle est la différence avec le 13 pouces et bien vous avez bien entendu c'est dans le nom l'écran est un peu plus grand mais pas seulement il possède aussi des processeurs un peu meilleurs déjà ces processeurs qui possèdent sont des hexacœurs ou des i7 hexacœurs ou bien d'un i9 8 coeurs des octocœurs donc là déjà on part sur quelque chose bien plus performant avec un i7 hexacœurs et voilà le i9 peut déjà commencer à faire du streaming de jeux vidéo sans aucun souci et puis vraiment il aura de la puissance derrière après il est aussi toujours équipé de base de 256 giga de cscd donc ça fait avec ça on peut déjà installer quelques petits jeux quand même 512 si on prend la version haut de gamme et par contre sont équipés de 16 giga de ram ce qui est très très bon parce qu'avec 7 giga de ram c'est plus que les huit minimale recommandé et avec ça on peut faire beaucoup plus de choses et cela sont surtout aussi équipés de cartes graphiques dédiées donc pas de chipsé graphique comme les intel iris mais de cartes graphiques qui sont vraiment dédiées donc vraiment une puce qui est dédiée à seulement gérer la partie graphisme donc dans la première gamme on trouve une radio pro 555 kicks avec 4 giga de mémoire gddr5 donc cela veut dire qu'avec cette carte graphique vous pourrez jouer à fortnite en médium à quelques jeux un peu anciens à vraiment quelques jeux anciens mais pas tous les jeux c'est très récent vous jouerez à peu près entre la 720p et la 900p je dirais après vous avez à côté dans l'autre dans l'eau un peu plus haut de gamme une dradeon pro 560x avec 4 giga de gddr5 aussi et là ça commence à devenir plus intéressant avec ça vous pouvez jouer par exemple à the witcher 3 en médium vous pouvez jouer aux derniers jeux récents soit en 900p soit en 720p vraiment c'est une carte graphique avec laquelle vous pouvez jouer à peu près à tous les jeux ça dépend s'ils sont anciens ou s'ils sont récents mais en en minimum en 720p vous faites tourner tous les jeux à plus de 30 images par seconde minimum donc vraiment c'est une carte graphique comme assez puissante ça elle est quand même plus elle est plus puissante qu'une pièce un 4 en termes de puissance brute de calcul en teraflop elle a deux teraflops à l'application 4 à 1,84 teraflop donc quand même pas une carte graphique aussi nul que ça après c'est clair que c'est pas la meilleure que vous trouverez sur marché surtout que au prix où vous payez déjà cet ordinateur ce sera c'est pas un bon rapport qualité prix pour pouvoir cette carte info il faut le dire vraiment en règle générale les mac n'ont pas un bon rapport qualité prix à part pour l'imac de base et ça seulement car son écran est vraiment très bon sinon en termes de performance pure ils n'ont pas un très bon rapport qualité prix après on peut voir qu'on poussait à configurer ce mac avec soit une radio pro vega 16 ou pro vega 20 alors si je veux faire un choix prenez directement la pro vega 20 avec 4gb de mémoire hbm 2 donc est ce que c'est la mémoire hbm 2 c'est une mémoire un peu plus rapide que la jude r5 mais pas la pro vega 16 parce que vous payez plus cher pour un gain qui est extrêmement faible entre la 560x et la vega 16 par contre le gain entre la 560x et la vega 20 est quand même assez significatif de l'ordre de presque 80% dans les jeux vidéo donc là c'est un gain vraiment bon donc si vous voulez vraiment un mac portable pour jouer aux jeux vidéo vous prenez justement le i9 8 heures peut-être un peu plus de stockage surtout c'est un peu limite les 16 gigas suffirent amplement et vous prenez la pro vega 20 voilà après c'est tout pour les machines portables le macbook air macbook sont pas fait pour jouer ensuite on va passer dans les machines fixes alors là on a on a seulement deux machines fixes que je conseil c'est l'imac et l'imac pro donc la même gamme on a une première gamme qui possède des écrans 21,5 pouces et des écrans soit full hd sans 4k alors déjà le modèle full hd celui-là vous l'oubliez un il possède aussi un processeur dual core et un vieux disque dur et une tellerie plus on oublie par contre les écrans 4k là on commence à devenir plus intéressant déjà même le modèle entrée de gamme peut servir pour jouer aux jeux vidéo il possède un intel core i3 quadriqueur à 3,6 gigahertz 8 giga de ram aussi donc c'est bon un disque dur de 1 tera de stockage donc 1 tera c'est beaucoup c'est assez disons c'est ce qu'il y a de base par contre c'est un disque dur de 5400 tours minutes et pour le prix où on paye l'imac je le conseille absolument pas et il possède la radé en pro 655 x mais cette fois avec seulement 2 giga de gddr5 contrairement à 4 pour le macbook pro qu'on a vu tout à l'heure après comme je vous l'ai dit et je me le répète cette carte graphique fera jouer les jeux anciens en bas de gamme mieux de gamme grosso modo voilà 720p 900p après vous avez justement la version au dessus donc là un peu plus intéressante je trouve de mon point de vue si vous prendre un 4k vous devrez prendre cette version donc il possède un intel core i5 hexa-cœur donc 6-cœurs qui m'entendure beaucoup jusqu'à 4,1 gigahertz 8 giga de ram mais à une fréquence plus rapide que l'autre qui a 2400 2666 c'est toujours bien un fusion drive de 1 tera donc c'est à dire qu'il possède un disque dur de 1 tera et aussi un petit ssd qui permet du coup de bien accélérer la machine et aussi justement une radé en pro 560 x donc comme je dis qu'il fallait tourner tous les jeux jusqu'en certains jeux les jeux anciens en 1080p voire au dessus et les jeux récents entre de la 900p et de la 720p et il est aussi configurable avec une radé en pro vega 20 avec 4 giga de mémoire hbm2 et à ce moment là si vous avez les moyens mettez les et là c'est vrai qu'en termes de rapport qualité prix on est déjà beaucoup dans des tarifs déjà beaucoup plus correct en termes de puissance en termes de puissance rapport puissance prix que les macbook pro portables voilà après si vous voulez jouer avec un imac des jeux vidéo je vous conseille très certainement le 27 pouces qui est là lui justement est beaucoup plus intéressant à ce niveau là il possède un écran déjà 5k plus grand donc un peu plus beau à lui qu'est ce qu'il possède et bien le même processeur que des processeurs exacteur pas exactement tous les mêmes mais déjà très très bon à tous à six coeurs donc ça il n'y a aucun souci après les gammes de prix c'est un peu plus cher on regarde le haut de gamme là on a quand même à 2559 francs donc je pense à peu près l'équivalent en euros 2400 euros je pense prendre l'équivalence quand même déjà assez haut j'ai par contre le défaut que je reproche à cette machine c'est qu'il possède que 8 gigas de ram mais par contre contrairement à la version 4k là on vous pouvez rajouter de la ram manuellement vous pouvez en acheter la mettre vous même il ya un logement derrière vous mettez votre ram à l'intérieur aucun souci pas tous et ils possèdent eux aussi des fusions drive donc pas un vieux disque dur à plateau qui rendira considérant la machine possible toutes les cartes graphiques de radeo pro 570 x jusqu'à la radeo pro vega 48 alors les 570 jusqu'à 580 vous jouerez à tous les jeux en full hd sans aucun souci et peut-être la 570 et puis peut-être même gentiment de la 2k 580 sur certains jeux et si vous prenez la radeo pro vega 48 vous faites de la 2k tout le temps la 1440p en règle générale tourne après c'est clair que ça augmente énormément le prix mais voilà donc si vous voulez prendre l'imac 27 pouces pour jouer vous pourrez jouer aux jeux vidéo avec ces machines et enfin là on part dans l'indécence à l'imac pro qui lui a des tarifs extrêmement haut mais 8 coeurs si je devais vous conseiller des processeurs ne prenez pas le 18 coeurs ça sert à rien le 14 coeurs aussi si vous voulez jouer aux jeux vidéo c'est le 8 coeurs ou le 10 coeurs mais avec des machines avec autant de puissance vous pouvez faire bien plus que du jeu vidéo et je vous conseille de faire ça si jamais vous devez le faire ou de fait autre chose que du jeu vidéo avec ça c'est vraiment une machine dédiée aux professionnels comme elle s'appelle l'imac pro voilà mais juste pour dire que c'est justement cet ordinateur on peut tout faire avec un il arrive déjà avec soit une radio en vega 56 64 64 x donc là tout à l'heure je vous ai déjà dit la 48 était suffisait largement pour jouer en 1440p alors là vous pouvez déjà commencer à envisager presque de la 4k avec ça avec la 64 x pas de souci donc vraiment très très puissant ils arrivent de base avec 32 gigas de ram aucun souci et un ssd de 1 tera donc voilà l'imac pro restera pour l'instant le meilleur mac pour jouer après voilà comme je l'ai dit n'achetez seulement un mac si vous en avez l'utilité et le besoin si vous avez besoin vous aimez être sur ce système après c'est vraiment pas fait pour jouer aux jeux vidéo parce que pour jouer à la plupart des jeux justement sur votre mac vous faudra installer windows via bootcamp à côté donc c'est à dire un ordinateur avec deux systèmes d'exploitation auquel vous changer de système via des partitions ou démarrage de ordinateur donc moi c'est le système que j'utilise mais après c'est clair que cela ne convient pas à tout le monde et voilà je voulais juste détruire en fait ce ce mythe comme quoi on ne peut pas jouer sur un mac c'est pas vrai on peut jouer simplement on jouera pas aux graphismes 4k avec du hdr etc ça non vous ne jouerez pas à des graphismes comme ça à moins d'y mettre énormément tout le prix un prix énorme quoi mais par contre vous pouvez jouer vous pouvez jouer aux jeux vidéo mais il va falloir faire des concessions sur les graphismes et ça va pour pour le prix en fait qu'on paye un mac en règle générale on peut s'acheter une bête de course en gant pc gamer et qui fera bien plus de travail que justement un qu'un 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 mac tout simplement après c'est vrai que les macbook pro en termes de form factor c'est un des ordinateurs les plus fins que vous pouvez retrouver une note une très bonne autonomie les imac ça prend pratiquement pas de place c'est juste un écran soit c'est tout et dans un seul moniteur je tiens à le préciser à le rappeler donc si vous n'avez pas de place c'est juste super et en plus vous bénéficiez d'un écran qui est quand même magnifique dans les imac ça il faut le dire après voilà moi je conseille si vous voulez jouer aux jeux vidéo avec un mac c'est macbook pro 15 pouces imac 21,5 pouces haut de gamme donc le 4k haut de gamme ou bien le 27 pouces un imac 27 pouces ou bien un imac pro voilà donc le résumé est fait donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura donné plein d'informations dites moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce type là propos des qu'est ce qu'on peut faire avec un mac parce que je sais que beaucoup de gens disent que vous pouvez pas streamer avec un mac vous pouvez pas faire ça et c'est pas vrai et je pourrais vous montrer différents moyens et après n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager un maximum et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en tout cas n'oubliez pas à n'arrêter jamais de jouer et d'apprendre c'était Daero bye tout le monde 1 1